Bonjour à tous et bienvenue sur Mixologiques. Je ne suis pas barman mais je suis grand fan de mixologie et je peux vous montrer que faire de bons cocktails à la maison ce n'est pas si compliqué. Je pense qu'une majorité d'entre vous a connu ses premières ébauches avec la tequila sous forme de chupito ou de shot. Des ébauches servies du citron vert et du sel plus ou moins temps c'est regrettable. Aujourd'hui j'aimerais essayer de vous rabibocher avec ce spiritueux grâce à la margarita. La margarita ressemble peut-être à quelques recettes que l'on a déjà observées jusque là mais il y a des petites différences. Vous aurez besoin de jus de citron vert fraîchement pressé, de liqueur triple sec, de sel fin et de tequila blanco ou reposado. Si vous le pouvez, optez pour une tequila dite 100% agavée, ce qui signifie qu'elle est faite uniquement à partir de la plante utilisée traditionnellement, l'agavée. Elle sera plus goûtue, authentique et aura du caractère. Si rien n'est mentionné sur la bouteille, il s'agit d'une tequila mixto, qui peut avoir 50% de son contenu provenant de canne à sucre ou de maïs, ce qui la rend plus neutre. Avant de réfrigérer votre verre margarita ou coupe, découpez un quartier de citron vert et humidifiez la moitié du bord du verre avec la chair. Ensuite, prenez votre sel fin et tapotez légèrement le bord du verre pour créer une couche de sel. Ne touchez que l'extérieur du verre et évitez le rebord, sinon vous risquez d'avoir du sel à l'intérieur et le cocktail serait un peu… salé. Ensuite, prenez votre shaker et ajoutez 22,5 ml ou trois quarts d'once de jus de citron vert. Même mesure, 22,5 ml ou trois quarts d'once de triple sec. Finissez avec le double en tequila, soit 45 ml ou une once et demi. Ici, j'utilise une Sierra reposado. Ajoutez des glaçons jusqu'aux deux tiers, scellez le tout et frappez le cocktail pendant une dizaine de secondes. Séparer les timbales et filtrez le tout dans votre verre au bord salé préalablement réfrigéré. Si comme moi vous avez réalisé un fort raccord en versant le cocktail, pas de panique, il suffit de le retourner et de refiltrer le tout. Vous pouvez reprendre le quartier de citron vert précédemment utilisé. Faites une entaille à un tiers au niveau de la chair et posez-le sur votre verre. Et voici la sublime margarita. On peut facilement considérer cette marguerite alcoolisée comme l'ambassadrice de la tequila. C'est vif, c'est plein de peps et les notes orangées du triple sec supportent le côté végétal et terroir de l'alcool de Jalisco avec panache. Si vous prenez une gorgée avec un peu de sel, vous trouverez que l'agrume et le sucré sont embellis. Cela donne une autre dimension au cocktail. Même si on pourrait la considérer de classique, elle reste assez jeune dans sa conception avec une première ébauche datant de 1937. Sa montée en popularité se note dans les années 70, période où la tequila de bonne qualité a commencé à être disponible en dehors du Mexique. Au final, vous retrouvez dedans les trois ingrédients des TecPaf. Le mal de crâne en moins. En consommant avec modération bien sûr. Et c'est ici que se termine la vidéo. Est-ce que vous aimez avoir beaucoup de sel avec vos margaritas ? Ou est-ce que vous refusez de voir toute forme de chlorure de sodium proche de votre boisson ? N'oubliez pas de laisser vos avis sur le sujet et commentaires juste en dessous. Et si vous appréciez voir un torse devant un mur de bouteille vous parler de mixologie, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour les vidéos à venir et suivez Mixologique sur Instagram et Facebook. A très vite sur Mixologique et à la vôtre !